... Bienvenue dans ce nouveau numéro du Debrief sur Median. Merci de nous rester fidèles. Après avoir dissous le Parlement Bissau-Guinéan le 16 mai dernier, le président Oumabou Sissoko Mbalo a reconduit le premier ministre Nuno Gomez Nabihan. Nabihan est chargé de former un nouveau gouvernement plus inclusif et d'organiser des élections législatives anticipées en décembre prochain. Quelles conséquences de cette instabilité politique dans le pays ? Comment arriver à bâtir un système politique fort et des institutions stables en Guinée-Bissau ? Le développement en première partie des missions ? Et puis en seconde partie du Debrief, il sera question de parler du Burkina Faso où 11 civils ont perdu la vie dans une attaque terroriste le 22 mai dernier. Une autre attaque ou d'autres attaques similaires avaient fait une quarantaine de morts dans le nord et l'est du pays. Toutefois, une intervention de Barhan a permis à l'armée burkinabée de neutraliser 35 terroristes. Quelles conséquences de cette reprise des attaques terroristes dans le pays ? Quelles attitudes du pouvoir de transition face à l'expansion de la menace terroriste ? Le développement en seconde et dernière partie des missions ? Sur ce plateau, pour en parler, nous sommes avec Cheikh Sadi Boundiaï, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu à notre invitation. Oui, je vous remercie, Daouda Sow, pour ce nouvel épisode du Debrief. Merci beaucoup, Cheikh. Et merci également à un confrère que j'ai en face de moi, Omar Apo-Mendi. Vous êtes journaliste spécialisé sur les questions de géopolitique et de relations internationales. Merci également d'être là avec nous. Merci, Daouda. Et merci à tous les téléspectateurs de la télévision Medouane TV. Et merci à mon co-débatteur, Cheikh Sadi Boundiaï. Et merci à vous aussi, Omar Apo-Mendi. Cette dissolution du Parlement Bissau-Guinéen, comme je l'annonçais dans l'introduction, n'était-elle pas prévisible, Apo, au vu de tous les blocages aujourd'hui que le pays a connus, avec l'Assemblée qui bloquait la plupart des décisions aujourd'hui, le Parlement plutôt, qui bloquait la plupart des décisions du président Mbalo, les divergences aussi avec son premier ministre Nuno Nubian-Gomez ? Aujourd'hui, n'était-elle pas prévisible, cette dissolution de l'Assemblée ? Merci, Daouda. Cette question est extrêmement importante du point de vue de la trajectoire que la République de Guinée-Bissau est en train de traverser. Depuis le 1er février, la 17e tentative de coup d'État qui a eu lieu et a permis aux observateurs de s'intéresser sur cette question, sur la Guinée-Bissau. Maintenant, par rapport à votre question, effectivement, ça a été un événement prévisible parce que depuis presque le mois de janvier, le Parlement quasiment n'a pas bougé. Le président de l'Assemblée nationale, Cypriano Gassama, était hors du pays. Il n'assistait même pas aux réunions. Mais également, il peinait même à organiser, disons, des sessions parlementaires. Ce qui a fait que du côté du PIJC, il y a eu un blocage parce qu'ils voulaient aller dans le cadre de renouveler leurs instances. Mais le président, on accusait le Mme G15, le PRS et les partis coalisés qui se regroupent autour du président Oumaro Sissoko Mbalo. Et ce qui a fait que les députés du PIJC, eux aussi, ont saboté un peu le Parlement. Beaucoup d'entre eux ne sont pas présents en Guinée-Bissau, sont à l'étranger. Et même si le vice-président qui était là-bas et qui convoquait des sessions, il n'arrivait pas à même avoir 15 députés, voire 20 députés, sur un total presque de plus de 100 députés. Donc, ça a causé un problème. Les nouvelles politiques et les initiatives du président Oumaro Sissoko Mbalo. Mais quelle responsabilité aussi de ces députés-là aujourd'hui et du président de l'Assemblée par rapport à cette attitude-là qu'ils ont adoptée ? Comment faire marcher un Parlement si la plupart d'entre eux aujourd'hui sont restés installés à l'étranger ? Donc, cette question, il faut remonter au mois de... en 2016 avec le protocole de Conakry. Le protocole de Conakry avait, dans l'ensemble, été un très bon protocole. Mais avec la dissolution du Parlement à l'époque, la nomination, l'arrestation de Junior, Carlos Junior, mais également d'Arcide Gomez, a fait que le pays ait été bloqué. Donc, à un moment donné, on ne sentait pas l'apport des députés. Après, ça arrivait en 2018 avec l'actuel président, disons, Oumaro Sissoko Mbalo, sa démission du PAGC, la création de Mme G15. Donc, ce conflit-là a démarré en 2016. A démarré en 2016 et ça a continué. Et c'est le même Parlement qui a continué, vous vous rappelez. Même lorsque la CEDEAO avait demandé au président sortant, Mario José Vaz, de reconduire le premier ministre sortant à l'époque, Arécide Gomez, il avait carrément refusé. Donc, le PAGC avait la majorité au Parlement. Et puis, la constitution bissau guinéenne dit carrément que le premier ministre de la République doit être issu vraiment du Parlement. Et ce qui fait que le Mme G15 n'était pas populaire, n'avait pas beaucoup de députés. C'était le PAGC. Malgré les autres partis politiques qui avaient deux à trois députés, comme le PRS, le parti de l'Unité nationale. Et on reviendra d'ailleurs plus globalement sur la question même de cette constitution aujourd'hui bissau guinéenne et du système politique de ce pays-là. Cher Sadibou, s'agissant du premier ministre, puisque je le disais également tout à l'heure, à côté des blocages notés avec le Parlement, il y a eu aussi les divergences qui ont opposé le premier ministre Nubian et le président Mbalo. Mais aujourd'hui, c'est ce premier ministre-là qui a été reconduit par le président bissau guinéen. Et il est chargé aujourd'hui de former un gouvernement plus inclusif. C'est une reconduction à la suite d'ailleurs de la dissolution du Parlement. Est-ce qu'on ne sent pas aussi un rapprochement aujourd'hui entre les deux hommes ? Oui, on sent un rapprochement entre les deux hommes, mais je pense que ça va être bénéfique aussi pour la Guinée. Mais ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a un querelle, il y a vraiment un quiproquo qu'il y a entre le Parlement, mais aussi au sein du PAIGC qui détient pratiquement la majorité. On sait que le PAIGC s'est battu pour l'indépendance de la Guinée avec l'Amical Cabral qui est décédé en 1973. Et finalement, son frère Cabral aussi qui va être président de la République. Il y aura des coups d'état peut-être successifs, des déstabilisations. Mais cela ne va pas empêcher aussi la Guinée d'essayer de se mettre dans les rails de développement, surtout avec l'arrivée de Sissokou Mbalo. Maintenant, ce qu'on a constaté, c'est que dans le Parlement guinéen, c'est le PAIGC qui détient pratiquement la majorité. Et même au sein de ce PAIGC-là, on constate qu'il y a des groupes qui sont plutôt favorables au président de la République, Omar Sissokou Mbalo. Alors que lui, avec son parti-là, il détient pratiquement... Est-ce que cela ne s'explique pas aussi ? Puisque la plupart des acteurs guinéens, y compris Omar Sissokou Mbalo, sont sortis pour la plupart des entrailles de ce parti-là, le PAIGC. Oui, c'est pourquoi je vous parle de querelle interne au sein du PAIGC. C'est pour ceux qui bloquent pratiquement l'Assemblée. Certes, le PAIGC a la majorité, mais on a constaté que le président de la République, avec le régime parlementaire qu'il y a en Guinée, il ne peut pas prendre certaines décisions sans la val de l'Assemblée nationale et du Premier ministre. Donc l'Assemblée populaire, ce que dit le président, il est obligé de le dissoudre. Lors de sa sortie même, dans une télévision internationale, il affirme que c'est lui le chef, donc les autres, ils exécutent. Donc on sent nettement qu'il y a un problème entre institutions, entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Donc l'exécutif veut mettre à sa solde pratiquement le Parlement. Donc le président de la République, il a besoin d'une majorité confortable qui va lui permettre de travailler. C'est pourquoi au sein même de ce PAIGC, il y a un certain comté qu'on dit qu'il est plutôt proche du président Omar Sissokou Mbalo. Il y a l'avocat de comté qui est pratiquement le profil juridique. Il y a aussi Gassamon et Khadi Sedi. à qui on soupçonne d'être proche du président Omar Sissokou Mbalo. Mais mettez-le pour suivre, ensuite je vous relance sur cette question-là. Donc Comté qu'on reproche d'être plutôt proche de Sissokou Mbalo, alors que son avocat même est le conseil juridique de Sissokou Mbalo. Donc on dirait que c'est Comté qui est ce top, qui est au sein du PAIGC, qui sème la division. C'est pourquoi ces congrès qu'on a essayé de tenir au sein du PAIGC ont pratiquement été interdits, parce que Comté lui-même a porté plainte contre Vaz et Domingo Preira pour tout simplement, l'un a fini ses mandats au sein du parti, et l'autre il n'a pas de prérogative pour prendre des décisions au sein du parti. Donc pour vous dire qu'il y a un querelle interne au sein du PAIGC qui s'est répercuté au niveau de l'Assemblée, mais qui oppose aussi un problème institutionnel entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. C'est pourquoi aujourd'hui on a vu Omar Sissokou Mbalo dire qu'il va prendre des décisions fermes, qu'il va dissoudre l'Assemblée. Mais attention aussi, ce n'est pas la première fois qu'en Guinée qu'on a dissoudre l'Assemblée populaire. Donc ils l'ont déjà fait dans le temps, mais actuellement Omar Sissokou Mbalo est en train de le refaire. Ce qu'on craint maintenant actuellement, c'est qu'est-ce que ça ne va pas ramener l'instabilité qu'on craignait ? Parce que quoi qu'on puisse dire, Sissokou Mbalo, il a un franc parlé. Vraiment, on l'a vu avec ses pairs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau de la CDAO. Mais on a vu aussi que par rapport au projet, par rapport au mal-développement qu'il y avait en Guinée, vraiment, il veut mettre ce pays sur les rails du développement, il veut bannir la corruption. Il a même dit que les narcotrafiquants ont tenté de l'assassiner et tout ça. Donc il faut, je pense, l'accompagner dans ce projet-là. C'est ce qu'a même compris les chefs d'État de la CDAO. Et quelles conséquences aujourd'hui à part de ces querelles internes au sein du PAIGC, aujourd'hui dans le fonctionnement du pays ? Donc ça a créé quand même des tensions, surtout au-delà de Bissau, dans les régions de Mansawa, de Katchéo, de Katchuo, de Sao Domingo, le département de Sao Domingo, qui est vraiment transfrontalière avec la République du Sénégal. Donc ces gens-là, c'est là où il y a le premier congrès de KZK. Donc je pense qu'aujourd'hui, le 15, le 10 mars, le pays où il y a eu des arrestations, le 11 mars, il y a eu des arrestations. Le 15 mars, c'était le premier congrès du PAIGC. Mais il y a eu des forces de la garde nationale qui ont envahi le parti, le siège du parti de Nino Veera. Il y a également, le congrès a été prévu le 20, mais le congrès a été annulé. Parce que tout simplement, au sein du PAIGC, il y a le président Omar Sussou Mbalo qui est en train de parrainer les jeunes qui viennent d'arriver au pays. C'est des jeunes qui sont diplômés dans les institutions et dans les grandes universités européennes et qui n'ont rien à voir avec cette guerre de libération qui a démarré en 1963. Ils ont une nouvelle mentalité de la Guinée, ils ont un nouveau projet de société pour la Guinée et ils pensent que tous ces vieux qui gravitent au tour du PAIGC... Mais est-ce qu'il n'est pas tant aussi ce nouveau projet pour la Guinée-Bissau ? Aujourd'hui, on a comme l'impression que ceux qui détiennent ce parti-là qui est le PAIGC sont toujours dans cette logique d'avoir mené la guerre de libération et tout. Est-ce qu'aussi, il n'est pas tant que le PAIGC évolue aujourd'hui vers cette restructuration pour le développement, en tout cas pour l'intérêt de la Guinée-Bissau ? Effectivement, je suis parfaitement d'accord avec vous. Moi-même, je l'ai dit au présent du parti de Migos Prera, je l'ai dit, est-ce que 40 ans, 46 ans après, est-ce qu'il faut continuer dans cette logique de dire que c'est nous qui avons combattu, c'est nous qui avons fait que la Guinée est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Tous ceux qui ont combattu pour que la Guinée arrache l'indépendance des maires des colons portugais sont toujours là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers la mise en place de nouvelles idées qui devraient permettre de mener la Guinée vers l'avant. Et je pense que le projet Terrarinka-Diné-Bissau 2025 a quand même essayé d'apporter quelques éclaircissements sur ce que la Guinée sera après 2025. Malheureusement, les querelles internes au sein du PHGC sont en train d'être bloquées. Mais le président, Oumaru Sisokou Mbalo, a profité de cette situation pour dire aux gars, écoutez, il faut qu'on dissous l'Assemblée nationale parce que les députés du PHGC ne font pas leur boulot, ceux qui sont dans les autres parties ne font pas leur boulot. Donc nous, on doit bouger, on doit aller de l'avant et il a le soutien de la population malheureusement aujourd'hui. Oumaru Sisokou Mbalo a le soutien de la population. Ceux de Bissau, c'est vrai, ne le soutiennent pas. Mais maintenant, ceux des autres régions ont quand même aujourd'hui compris que le PHGC est en train de retarder le pays et qu'il n'en est plus question aujourd'hui de suivre la logique. Mais est-ce que Oumaru Sisokou Mbalo, le président Mbalo, n'est pas en train aussi de vouloir mettre tout le monde, en tout cas autour d'une table, ou bien réunir tout le monde pour la gestion du pays puisque avec la reconduction de Nubian, ce qu'il lui a demandé, c'est de former un gouvernement inclusif dans lequel aujourd'hui, en tout cas, tous les partis ou la plupart de ces partis-là seraient représentés. Oui, mais le président Oumaru Sisokou Mbalo est dans cette logique. Depuis le 12 mai 2020, il a formé une commission qui allait déclencher, vraiment relancer la réforme constitutionnelle, qui est un facteur bloquant au regard des enjeux sécuritaires, des enjeux de la justice pour la Guinée-Bissau. Malheureusement, il est dans cette logique de regrouper tous les Bissau-Guinéens autour de ce projet. Mais aujourd'hui, le PHGC est en train de bloquer ce processus. Maintenant, avec la reconduction du président du parti PDP, Nino Nabyan, le président Oumaru Sisokou Mbalo est dans une logique vraiment de bâtir un gouvernement inclusif, de dire aux Bissau-Guinéens, écoutez, venez, on travaille, on va travailler dans notre pays. D'autant plus qu'il y avait à Yad Salah 20 ans, il y a des gens qui ne venaient pas dans notre pays, des investisseurs ont fui la Guinée-Bissau, des ambassades ont été fermées. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle diplomatie que nous avons mise en place, je pense qu'aujourd'hui, il est temps que les Bissau-Guinéens se retrouvent ensemble pour bâtir ensemble la nouvelle Guinée que nous voulons. Il est dans cette logique et vous voyez, il a carrément presque trois ans, il a fait 12 pays, il est allé à l'Union africaine, il a été invité par la France, il est venu plusieurs fois au Sénégal et il compte beaucoup sur le Sénégal et sur les pays voisins comme la Guinée, la Gambie et les autres pays pour bâtir la Guinée. Donc, il est dans cette logique de faire de la Guinée un pays attractif, un pays attractif, mais également une destination privilégiée des bailleurs de fonds. En le faisant, il est en train de combattre également le trafic de drogue, mais également il s'attaque au cartel des narcotrafiquants. Et ce trafic de drogue, on va en reparler tout de suite. Cher, par rapport à ce gouvernement-là, vous allez aussi réagir là-dessus, mais par rapport à ce gouvernement inclusif, est-ce qu'il ne risque pas d'être en place que de façon temporaire ? Si l'on sait aujourd'hui que les législatives prochaines seront anticipées et prévues en décembre, est-ce que les résultats de ces législatives ne risquent pas d'influer une nouvelle fois sur la constitution de ce gouvernement inclusif-là ? Oui, je pense que les résultats de ces prochaines élections-là vont tôt ou tard influer sur vraiment ces décisions et les décisions du Parlement-là. Mais ce qu'il faut noter surtout, c'est que ce nouveau type de discours que Si Sokomba le propose aux Guinéens, c'est ça qui est l'essentiel. Parce que quoi qu'on puisse dire, certes le PSGC, c'est le parc de l'indépendance. Le PSGC s'est battu pour l'indépendance, ils sont là au pouvoir depuis longtemps, ils ont proposé des idées. Mais à un moment donné, les Guinéens ont senti qu'il faut vraiment du changement et ce changement-là a été produit pratiquement par Omoxie Sokomba, avec son discours Omoxie Sokomba, mais on l'a vu au niveau de la CDAO avec ses pères. Il tient un franc parlé, c'est lui qui avait dit à Alpha Kondé, à Al-Sanavatar, certes, les militaires ont fait un coup d'État, mais vous aussi, vous avez fait un coup d'État constitutionnel. Donc il y a un coup d'État constitutionnel, un coup d'État militaire. Donc ce franc parlé-là, vous savez, la Guinée, c'était un pays pauvre. La Guinée ne fait pas des pays les plus pauvres du monde. Il y a un manque d'électricité, un manque de sécurité, des problèmes alimentaires, alors que le pays regorge de ressources. Or, bauxite, pétrole, gaz, le pays a toutes les ressources que pratiquement les pays africains ont. Donc qu'est-ce qui reste pour que ce pays puisse décoller ? C'est tout simplement une bonne gestion et c'est cela que Omoxie Sokomba a compris. C'est pourquoi il a tenu un nouveau type de discours. C'est un discours qui est inclusif pratiquement. C'est pourquoi il essaie de faire des ramifications autour de lui en essayant de voir le PIJC et d'autres parties aussi qui vont l'aider à faire avancer le pays. Donc c'est ce qui est essentiel, c'est de cela qu'on a besoin. C'est pourquoi Omoxie Sokomba, j'aimerais vraiment, certes, le féliciter, mais aussi dire qu'il ne faut pas aussi être avare. Lorsqu'on est président de la République aussi, il faut vraiment avoir des limites. Oui, mais la Guinée-Bissau est un cas particulier. C'est un cas particulier. Il a 11 ans de lutte d'indépendance, 4 coups d'État, 17 tentatives de coup d'État. La dernière qui a eu lieu, c'est le 1er février. Nul t'était vraiment son intelligence en tant qu'homme de tenue. L'objectif visé, c'était de l'assassiner. À côté de cela aussi, est-ce que la Guinée-Bissau n'est pas victime aussi de son système politique ? Ne constitue pas aussi un réel problème dans le fonctionnement institutionnel et politique du pays ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la solution pour une Guinée développée, c'est de s'attaquer à trois problèmes majeurs. D'abord, il faut réformer le secteur de la justice, le secteur de la défense et de la sécurité. En Guinée-Bissau, les officiers sont plus nombreux que les militaires de rang. Et ça dépasse le ratio de la CDAO et des standards internationaux. C'était 1 000 habitants pour un soldat. Mais en Guinée, c'est 1 000 habitants pour deux soldats. Donc, ce qui fait que tu vois dans les casernes des gens qui ont 80 ans, des gens qui ont 70 ans et qui sont toujours actifs. D'autres choses, c'est que tu peux voir quelqu'un, même pas trois ans ou quatre ans de service, peut se glorifier d'être capitaine, d'avoir le grade de capitaine ou le grade de colonel ou l'éternel-colonel. Donc, il faut d'abord réformer le secteur de l'armée, s'attaquer à la problématique de la justice. En Guinée-Bissau, on appelle les secteurs. Là-bas, le système, on appelle les secteurs. Quand vous allez dans le secteur de Bafata, le secteur de Gabou ou le secteur de Kachéo, vous vous rendrez compte que là-bas, les narcotrafiquants jouent un rôle extrêmement important et influe des fois sur les décisions de la justice. Et ce qui fait que l'impunité est devenue une question très, très importante. En Guinée-Bissau, des fois, on pouvait assassiner quelqu'un sans vous inquiéter. Et ça, c'est pratiquement un problème sécuritaire. Un problème sécuritaire. Mais pour ce problème sécuritaire-là, aujourd'hui, cela fait partie aussi des combats menés par Mbalo depuis son accession à la magistrature suprême dans le pays. Aujourd'hui, quels sont les acquis dans ce domaine-là ? La lutte contre la corruption et le trafic de drogue dans le pays ? Les acquis de Mbalo, c'est que les populations, dans leur quasi-totalité, ont compris et se sont dit aujourd'hui qu'il est important qu'on aille vers vraiment la réforme. Ça, c'est vraiment un acquis majeur. Le deuxième acquis de Mbalo, c'est de dire aux gens, écoutez, il faut qu'on change de mentalité. Il est en train de travailler sur le système éducatif. Il a compris qu'en Guinée-Bissau, 75% des gens n'ont pas fait l'école et que 50% des gens qui travaillent dans l'administration bisau-guinéenne n'ont pas le niveau de baccalauréat. Donc, il est en train de mettre en place des universités. Mais l'autre acquis majeur, c'est que Mbalo a demandé à l'Union africaine, il a demandé à la CEDEAO d'accélérer le processus de réforme. Et le processus de réforme demande énormément de moyens, surtout le fonds de pension et le fonds de retraite que les généraux et les officiers doivent avoir. Et c'est un acquis. Par rapport aux généraux, on constate qu'à Bissau également, les militaires ont toujours eu une certaine mainmise ou influence par rapport aux affaires publiques ou comment est-ce que marche le pouvoir. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord régler ce problème-là, que les militaires aujourd'hui restent dans ce rôle-là aujourd'hui de la sécurité et de la défense et que les politiques également restent dans le rôle de gestion des affaires publiques ? C'est ce qui est la norme pratiquement. Parce qu'en Guinée-Bissau, vraiment, l'armée s'immisce pratiquement depuis l'indépendance jusqu'à présent. On a vu qu'il y a des coups d'État répétitifs, le pays est déstabilisé. Et toujours, c'est l'armée ou soit les narcotrafiquants. Donc, il faut que ce pays règle un problème sécuritaire, d'abord interne, au sein de ces institutions, que ce soit l'armée, que ce soit d'autres institutions, la police et la gendarmerie et tout cela. Donc, il faut que ces problèmes-là soient réglés par Omar Sissokombalo. D'ailleurs, lui-même, il l'a compris. C'est pourquoi il a même demandé au chef d'État de la CDAO, même à ses pères, vraiment, de trouver des partenariats militaires qui vont lui permettre d'envoyer des hommes qui vont se faire former ici à Dakar ou dans d'autres pays. Ce partenariat-là va être bénéfique pour la Guinée. Ça va lui permettre de former des officiers, mais aussi de mettre dans la tête de ces officiers-là qu'aussi les coups d'État, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc, Omar Sissokombalo, je pense qu'il est dans un bon processus et il mérite d'être accompagné. Mais il s'est confronté à la réalité politique aussi. Il s'est rendu compte qu'il y a un problème entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, et même le pouvoir judiciaire, parce que la plupart de ses décisions au niveau de l'Assemblée, pratiquement, s'est bloquée, ça ne passe pas. Donc, il s'est rendu compte de la réalité politique du pouvoir, malgré le nouveau type de discours qu'il propose, malgré que les jeunes et les Guinéens adhèrent à sa politique, malgré que ce pays est gangréné aussi par la corruption, la pauvreté, ces problèmes sécuritaires-là. Mais si je pense qu'on suit cette logique-là que Omar Sissokombalo est en train de tracer, je pense que là, la Guinée va être dans les rails du développement. Et si aujourd'hui, les élections, s'il ne remporte pas, en tout cas, les élections législatives anticipées prévues en décembre prochain, est-ce qu'on ne risque pas de retourner à la case départ ? C'est ça le problème. On espère qu'on ne risque pas de retourner à la case départ, parce que la dissolution de l'Assemblée aussi ne garantit pas que, lors des prochaines élections, il va avoir la majorité. Mais, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein même du PIJC, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une branche qui est plutôt favorable à Omar Sissokombalo. Ça, c'est une réalité qu'il faut accepter. Parce qu'Omar Sissokombalo, il détient le pouvoir, il est en train de faire des démarches qui vont lui permettre de peut-être récupérer des ténors du PIJC, qui vont lui permettre d'avoir la majorité au sein de l'Assemblée et de pouvoir dérouler vraiment. Mais ce qu'il faut aussi se poser, c'est que, est-ce qu'Omar Sissokombalo ne veut pas avoir un régime présidentiel ? Est-ce qu'il ne va pas… Il n'est pas dans cette logique, parce que lui-même, il a dit que le premier ministre… Le semi-présidentialisme est un bon système, ce qui n'est pas compris par la majorité du saut. Et Apo, par rapport au système politique Bissau-Guinéen, à la suite du coup d'État que vous avez rappelé tout à l'heure, le coup d'État du 1er février, aujourd'hui, on a constaté que ces pères de la CEDEAO ont une nouvelle fois envoyé une mission militaire de stabilisation et de paix dans le pays. D'ailleurs, il y a le 3e bataillon sénégalais qui est déjà à Bissau dans le cadre de cette mission de stabilisation. Il y a également un contingent ivoirien avec une cinquantaine d'hommes également. Ça va permettre également au président de s'attaquer à la problématique qui consiste à réformer les institutions, parce que l'erreur qu'a commise Omar Ossi Sokombalo, d'Aoudaï Folle-Rapolé, c'est de venir au pouvoir et de dire « Moi, je suis un général, donc un général, un militaire à la tête du pouvoir devrait quand même pousser les militaires à ne pas s'immiscer dans les affaires politiques. » Ça a été sa plus grande erreur. Et on a vu, après, avec lui, il y a eu deux tentatives de coup d'État et les militaires de la CEDEAO vont permettre à Ambalo de finir son mandat en 2025. Ça a été le cas, vous vous rappelez, avec le président sortant Mario José Vaz et qui nul tétait l'intervention ou la présence des forces de la CEDEAO de l'Union Européenne, mais l'accompagnement du Bureau intégré des Nations Unies en Guinée-Bissau. Il n'allait pas terminer son mandat parce qu'il a eu à être confronté à beaucoup de difficultés la crise de 2015, 2016, 2018. Mais Ambalo, quand même, aujourd'hui, a compris que pour qu'il puisse dérouler carrément son agenda, ses projets, son programme, il faut l'intervention de la CEDEAO. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui a fait que même la dissolution en Guinée-Bissau n'a pas créé de bruit, il n'y a pas de tollé. Les gens ont adhéré à ce discours. Les gens ont compris maintenant que Ambalo est en train de tracer vraiment un chemin, est en train d'inventer un avenir radieux pour l'Ébissau-Guiné. Et je pense que l'avenir de la CEDEAO va renforcer davantage la sécurité, mais va également le pousser vraiment à mettre en œuvre et accélérer le plus rapidement possible la mise en œuvre des réformes du secteur de la sécurité et de la justice. Cher Sadibou, il y avait une première mission de stabilisation de la CEDEAO qui s'était retirée après sa mission parce que le pays aujourd'hui était en tout cas sur les rails puisque les choses semblent bien se dérouler. Aujourd'hui, une nouvelle mission de stabilisation aussi à la suite de ce coup d'État et de certaines instabilités que ce soit d'ordre sécuritaire, politique ou institutionnel dans le pays. Vous, quelle lecture en faites-vous ? Pour cette nouvelle mission, nous espérons que ça va aboutir parce qu'on sait qu'Omar Sissokoumbalo, il est plutôt proche du président Makissal, qui est actuellement président de l'Union africaine, mais qui est aussi membre de la CEDEAO et aussi de sa proximité avec le président du Nigeria et du Niger. Donc, tout cela pour dire qu'Omar Sissokoumbalo, par rapport à cette force-là... Et le président congolais Denis Sassoum-Gessou également. Oui, le président congolais Denis Sassoum-Gessou. Donc, nous pensons que cela va aboutir. Donc, ces forces-là vont être déployées. Nous le souhaitons aussi parce que nous ne voulons pas d'une Guinée déstabilisée, d'une Guinée instable, d'une Guinée où il y a des problèmes institutionnels, d'une Guinée où les coûts d'État vont continuer. Nous voulons d'une Guinée vraiment qui est sur les rails de développement, une Guinée stable, politiquement, mais aussi institutionnellement. Pour ce qui est des problèmes, on note qu'un autre pays africain aujourd'hui, dans la zone Sahel, le Burkina Faso aujourd'hui, est confronté à des problèmes dus à la reprise des attaques terroristes dans le nord et l'est du pays. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie du débrief. Cher Sadibou, depuis le début du mois de mai, l'on note une intensification des attaques terroristes au Burkina Faso, surtout dans les parties nord et est du pays. Plusieurs personnes, surtout des civils, y ont d'ailleurs perdu la vie. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de cette reprise des attaques dans le pays ? Puisqu'il y a quelques mois, on semblait avoir noté une certaine accalmie. Oui, depuis l'arrivée d'Amibas par coup d'état, on pensait que vraiment, il allait mettre ce pays aussi vraiment sur les rails de la sécurité, comme il l'a toujours dit, parce qu'ils ont renversé pratiquement Kabore, parce que tout simplement, l'armée prétextait que Kabore n'a pas su vraiment défendre l'intégrité territoriale du Burkina, surtout avec la percée des mouvements terroristes qui commettent des attentats un peu partout, surtout dans le nord du pays, et maintenant même jusqu'au niveau de la capitale. Maintenant, c'est à cause de cela pratiquement qu'ils ont renversé Kabore. Maintenant, avec l'arrivée d'Amibas, on pensait qu'il allait réussir à vraiment vaincre ces groupuscules terroristes-là en les repoussant dans les derniers retranchements. Mais on a vu ces derniers mois, ces derniers jours, qu'il y a eu des attentats, qui ont fait des morts. Donc, ce qu'on constate aussi, la lecture qu'il faut avoir aussi, c'est une lecture... Mais aussi, est-ce que ce n'est pas trop tôt aussi pour juger d'Amibas sur ce point, puisqu'il a trois ans de transition, en tout cas, à faire, et là, il n'est qu'à quelques mois aujourd'hui. Oui, oui, d'abord, c'est trop tôt, mais au moins, il devait mettre en place des mécanismes qui vont nous permettre de dire qu'à voir, là, d'Amibas, actuellement, il est en train de gérer la situation avec au moins des institutions ou des mécanismes. Mais les mécanismes sont déjà en place. Il y a aujourd'hui une task force qui a été mise sur place aujourd'hui par le premier ministre Wedraogo, le premier ministre de transition. Aujourd'hui, une task force qui intègre toutes les parties prenantes, en tout cas, de cette question-là, pour une stratégie nationale et coordonnée de lutte contre les terroristes. Oui, mais cette task force-là, vraiment, ça a été mis en place il n'y a pas longtemps. Certes, d'Amibas aussi, il n'a pas trop de temps pour vraiment créer des institutions qui vont venir résoudre tout de suite le problème. Mais ce qui est important de noter, c'est que ces terroristes-là, il faut le dire aussi, depuis, lorsque Blaise Compaoré était au pouvoir, il a su les entretenir. Quand je parle d'entretenir, c'est qu'on sait qu'en Afrique, pour entretenir pratiquement les rebelles ou ces terroristes-là, nos chefs d'État ont tendance à vraiment... À négocier avec... À négocier avec de l'argent et d'autres biens qui vont permettre à ces gens-là de vraiment se retrancher dans leur camp. Mais depuis ce fameux coup d'État-là qui a fait basculer Compaoré, on a vu que le pays reconnaît l'instabilité. On a vu des attentats terroristes dans le nord et dans le centre du pays. Ce qui a vraiment conduit à ces problèmes sécuritaires qui existent aujourd'hui. Maintenant, avec Damiba, certes, il a mis en place... Maintenant, il a permis même au chef Koutumi d'entamer des discussions pour parler avec ces chefs terroristes-là pour permettre vraiment de renouer le dialogue. Et ce sera une question qui sera aussi débattue. Selon les autorités burkinabées, Omar Apomendi, au total, 136 terroristes présumés ont été neutralisées lors des opérations menées entre le 15 mars et le 15 avril 2022 par les forces de défense et de sécurité du Burkina et ce, sur toutes les tendues du territoire. Et c'est à la suite aujourd'hui de ces forces, de ces neutralisations, ou bien de ces opérations en tout cas, que l'on a connu les attentats enregistrés en mai dernier. Vous, aujourd'hui, est-ce que cela ne représente pas une sorte de représailles aujourd'hui de ces groupes terroristes à la suite de leurs camarades qui ont été neutralisés entre mars et avril dernier ? Oui, oui, exactement. Pour moi, ces différents groupes terroristes veulent montrer, veulent dire tout simplement au gouvernement en place « Oui, vous avez gagné peut-être les premières batailles, mais nous sommes toujours là, on est à côté, on vous suit, on se prépare. » Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont voulu vraiment montrer à la face du monde, mais également aux autorités Burkina Bé, leur dire carrément que nous sommes à côté, on est en train de suivre ce que vous êtes en train de faire. Mais pour moi, aujourd'hui, la question principale, c'est de savoir est-ce que Nabiba, en faisant ce coup d'État, en prenant le pouvoir, il avait une lecture globale de la situation. Parce que si, pendant six ans, il y a eu plus de 2000 morts, plus de 350 écoles fermées, quasiment, le Burkina a perdu une partie de son territoire national. Donc, il va falloir aujourd'hui qu'en venant au pouvoir, il fallait avoir une situation globale du pays. Malheureusement, mais Nabiba est aussi un homme du Seraï, c'est quelqu'un qui aussi, de 2015 à 2019, était sur le terrain dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi il était mieux placé aujourd'hui de pouvoir empêcher d'anticiper sur les nouvelles, disons, sur les attentats. Mais malheureusement, le temps lui a rattrapé et on est en face de dire peut-être que le gouvernement n'a pas encore véritablement mis en place une stratégie nationale de défense qui consiste vraiment à repousser encore les groupes terroristes, à les empêcher de commettre à nouveau les attentats. Et par rapport à ces... Allez-y d'abord. En fait, j'aimerais rajouter tout simplement que est-ce que seul le Burkina, est-ce que le Damiba, est-ce qu'il peut résoudre tout ce qui se passe actuellement dans ce pays ? C'est impossible. Pas du tout. Puisque la menace, elle est transfrontalière, elle est également asylétrique. Oui, la menace, elle est globale, mais il y a des stratégies qui doivent être spécifiques. Exactement. Voilà, adaptées à la réalité du pays. Du pays. Donc, Damiba, lui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, normalement, il devait se rendre compte de cela. Donc, il sait que dans cette zone, surtout la zone des trois frontières, avec ce problème transfrontal, on constate que ces théoristes, ils bougent. Ils rentrent aujourd'hui, ils sont à Burkina, demain, ils sont au Mali. Donc, il faut tout simplement mettre en place un mécanisme qui va... Parce qu'aujourd'hui, faire la guerre contre ces théoristes-là, je pense que ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas la véritable priorité. Pour moi, il faut entamer des négociations, des pourparlers et faire revenir ces théoristes-là vers la réalité. Damiba, même, lui, il a compris cela parce que j'ai lu quelque part où ces représentants ont dit aux jeunes, il faut essayer, vraiment, on va essayer de les réinsérer au niveau, par exemple, d'autres sphères du pays. Et d'ailleurs, le président Damiba a même proposé cela dans un discours en avril dernier où il invitait aujourd'hui les chefs coutumiers à mettre en place aujourd'hui des comités locaux de dialogue où on amènerait ces gens-là qui commençaient à être endoctrinés ou bien ces gens qui allaient tendre vers l'extrémisme violent, à les ramener à la raison et à les faire revenir aujourd'hui à rompre, en tout cas, ces gens qui étaient en rupture de dialogue avec la nation à essayer de les ramener et de les faire comprendre aujourd'hui que tout ce qui importe ça doit être l'intérêt supérieur du Burkina. Oui, Daouda, qu'est-ce qui pousse la plupart de ces jeunes-là à rejoindre ces mouvements terroristes-là ? C'est tout simplement le mal-développement. La plupart de ces pays, de nos pays du Sahel, sont marqués par la pauvreté. Des jeunes qui vivent avec moins de 1 dollar par jour, pratiquement des jeunes qui n'ont pas d'emploi, le mal-développement, vraiment, on a des territoires pratiquement abandonnés, l'absence aussi de l'État. Au Burkina et dans d'autres pays du Sahel, il y a l'absence de l'État récurrente dans plusieurs localités. Donc, en faveur de cela, ces jeunes vont s'engager avec ces mouvements terroristes-là qui vont leur proposer un peu d'argent et leur donner des armes. Ils vont mener des exactions dans les villages, dans les villes. Donc, ce qui est vraiment regrettable. C'est pourquoi il est urgent de mettre en place un système de dialogue qui va être inclusif. Pas seulement pour le Burkina, mais au niveau de tout le Sahel. Mes chers, comment dialoguer avec des groupes terroristes aujourd'hui ? D'autant plus qu'on ne sait pas avec qui dialoguer. Je l'ai dit tout à l'heure, la menace, elle est asymétrique. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est terroriste et qui ne l'est pas. Les attaques sont menées. Après, vous ne savez pas forcément à qui vous attaquer ou bien à qui répondre. Aujourd'hui, comment donc dialoguer avec ces groupes-là ? Tous ceux qui se revendiquent terroristes ne sont pas forcément identifiables. Oui, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément identifiables. Par exemple, au Mali, on connaît les chefs terroristes. On peut dialoguer directement avec eux. Au Burkina, certes, on ne connaît pas tous les chefs terroristes, mais la majorité de ces chefs terroristes-là qui réclament pratiquement ces attaques-là. Le gouverneur en Burkina veut et les a identifiés. Ils les connaissent très bien. Donc, pour moi, ce dialogue-là ne veut pas dire aller faire un dialogue, essayer de les plaire ou de les entretenir avec de l'argent, mais faire un dialogue franc avec eux. Vraiment, proposer un véritable programme qui va permettre à ces gens-là de sortir de ces choses-là. Parce que, quoi qu'on puisse dire, c'est le Burkina qui en perd, c'est l'Afrique qui en perd, c'est le Sahel qui va continuer à être déstabilisé et ce qui n'est pas vraiment, ce qui n'est pas meilleur pour le continent africain. Et par rapport à cette situation-là, on a constaté qu'après l'attaque du 22 mai dernier contre un détachement militaire de Bourzanga, l'intervention de la force française Barhan a permis aujourd'hui à l'armée burkinabé de neutraliser 35 terroristes. Aujourd'hui, que pensez-vous de cet appui aérien des Français au pouvoir burkinabé ? Je rappelle aujourd'hui que la force Barhan et les forces Takouba sont en train de quitter progressivement le pays voisin du Mali pour aller s'installer vers le Niger. Oui, moi je pense que je fais partie des journalistes qui pensent que la force Barkhane est une meilleure chose pour les pays du Sahel parce que l'histoire du Mali elle est récente en 2012. L'UTT c'est l'intervention des forces étrangères. Le Mali serait peut-être Bamako pris par les groupes terroristes mais malheureusement on sait ce qui s'est passé jusqu'à neutraliser certains groupes terroristes. Donc aujourd'hui si Barkhane et la force Takouba s'est déployée de l'autre côté et en train de mener ensemble de façon collégiale de façon conjointe les opérations avec les forces armées burkinabées je pense que c'est une bonne chose. Et il va falloir continuer la collaboration mettre en place de nouvelles stratégies qui vont permettre aux autorités burkinabées également mais de permettre également aux forces étrangères de pouvoir ensemble repousser les groupes terroristes pour pouvoir installer carrément un état de droit. Parce que les pays comme le Burkina le Niger les Mali à un moment donné comme le disait l'autre c'est des pays à terre et à genoux c'est des pays à genoux et à terre et qui c'est des pays faillis c'est des états faillis où le système sécuritaire ne jouait pas carrément son rôle où les populations qui sont de l'autre côté sont déconnectées carrément des réalités et c'est marginalisé et il y a un certain ça donne l'opportunité aux groupes terroristes d'endoctriner les jeunes leur dire carrément ceux-là qui vous réclamez ne vous soutiennent pas ne vous aident pas ils ne sont plus là donc facilement les jeunes sont enrôlés je pense qu'aujourd'hui avec la nouvelle stratégie déjà le dialogue qu'on est en train de mener les autorités la force qu'ils ont mis en place je pense que ça doit leur permettre quand même progressivement d'aller à bout et de gagner la confiance des populations mais il faut impliquer les populations même lointaines dans ce dialogue leur dire carrément que les intérêts supérieurs de la nation doivent être privilégiés pour permettre à toutes ces populations de collaborer et dans une sorte de sécurité collaborative et à partant de ça ces populations peuvent dénoncer carrément ceux qui sont impliqués dans ces attentats on reste avec ce point même cette question de la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina dû à cette reprise des attaques terroristes ce qui avait d'ailleurs amené les forces armées nationales dirigées par le lieutenant colonel Damiba à prendre le pouvoir vous l'avez rappelé tout à l'heure la lutte contre le terrorisme étant aujourd'hui une lutte asymétrique comme je l'ai dit tout à l'heure que pensez-vous des efforts consentis jusque là par le pouvoir de transition dirigé par le lieutenant colonel Damiba ce qu'on puisse dire c'est le pouvoir de transition de Damiba le pouvoir de transition est en train de faire des efforts en ce sens-là en essayant de repousser les terroristes mais aussi en essayant de mettre à place vraiment des cellules qui vont permettre de dialoguer directement avec ces forces terroristes là mais j'aimerais surtout représenter par rapport à cette force-là cette force Barkhane qui est en train de je dirais voyager aujourd'hui au Mali de mais au Niger je ne suis pas contre la force Barkhane mais je veux dire en Afrique il est temps qu'on arrête de sous-traiter notre sécurité certes Barkhane a empêché vraiment que le Mali tombe pratiquement et on félicite le Barkhane pour cela mais Barkhane aussi ne doit pas être une force hors la loi quand je dis une force hors la loi je vous dis tout simplement aujourd'hui le Mali les pays certains pays du salaire par exemple le Mali le Mali se dit que vraiment c'est un pays indépendant un pays souverain le Mali a voulu tout simplement augmenter sa coopération sécuritaire en demandant à la Russie avec ses forces Wagner-comprétexte jusqu'à présent les autorités maliennes nous disent qu'il n'y a pas de Wagner au Mali mais des conseils militaires russes donc lorsque le Mali nous dit que maintenant nous allons engager d'autres forces que ce soit chinois ou russes pour venir nous aider à traiter nos problèmes de sécurité mais comment l'autre force qui est là pour juger contre ces terroristes là prétexte que non 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 c'est pas à ces autres forces là de venir aider le Mali c'est à elle seule de rester au Mali et combattre ces terroristes là alors que d'autre part aussi on a vu le premier ministre malien Chobal Maïga mais est-ce que ce problème ou bien cette question-là n'est pas réglée ou dépassée dans la mesure où c'est ce qui est à l'origine aujourd'hui du départ de la force Bahkan et des forces Takouba vers le Nijon voilà mais je fais cette parenthèse pour dire tout simplement que la force Bahkan on n'est pas contre mais on veut dire que il est temps que nos pays prennent à bras le corps le problème sécuritaire parce qu'on ne peut pas sous-traiter nos problèmes sécuritaires donc ce que Damiba est en train de faire au Burkina on la félicite mais il doit vraiment continuer les efforts en ce sens parce que jusqu'à présent le Burkina il y a des régions comme je l'ai dit tantôt où il n'y a pas l'État l'État est absent donc dans des régions où l'État est absent il y a des problèmes sécuritaires il y a des assassinats des attaques terroristes parce qu'aujourd'hui la guerre la guerre contre les terroristes ce n'est pas une guerre conventionnelle quand je dis une guerre conventionnelle c'est deux forces qui se font face mais c'est plutôt une guerre par interposition aujourd'hui ils viennent dans cette région ils mènent des exactions demain ils se réveillent là-bas dans d'autres régions donc pour dire tout simplement que donc pour vaincre ces gens-là c'est quelque chose de difficile ce n'est pas une guerre lourde qui va permettre pour les vaincre je rappelais tout à l'heure aujourd'hui que quelqu'un comme le lieutenant-colonel Damiba est un homme de terrain qu'il a beaucoup fait également dans cette lutte contre le terrorisme sur le terrain aujourd'hui comment cette expérience-là pourrait lui servir en tant que chef de l'État ou bien en tant que chef de la transition actuellement celui qui mène aujourd'hui au destiné de Burkina d'abord actuellement il a compris il a compris que ce que je disais là c'est ça la réalité ce n'est pas une guerre frontalière qui va lui permettre de repousser ces terroristes-là c'est pourquoi il a engagé même des imams des chefs communautaires qui vont aller voir ces représentants-là ces terroristes-là pour essayer de vraiment de négocier parce que quoi qu'on puisse dire Blaise Compaor certes il les a entretenu avec de l'argent mais au moins il a su vraiment les retenir dans leur tranchée mais actuellement Damiba ce qu'il est en train de faire il est sur la bonne voie mais jusqu'à présent on constate qu'il y a problème parce qu'on ne peut pas se lever il y a quelques jours on nous dit qu'il y a eu un tel temps de mort ou tant de mort dans diverses régions donc ça montre qu'il y a problème donc il faut essayer de vraiment continuer ce travail-là et vraiment faire un dialogue inclusif permettre à tous les Burkinabés de se réunir vraiment et de vraiment trouver une solution par rapport à cela et c'est ce qu'il est en train de faire et je pense que c'est quelque chose de très bien un tasque force a été mis en place aujourd'hui par le premier ministre Burkinabé Albert Wedrawogo aujourd'hui une tasque force aussi pluridisciplinaire et qui a pour mission d'élaborer un plan d'action et une feuille de route de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme ainsi qu'une proposition de l'architecture de coordination nationale puisqu'il faut d'abord une certaine coordination nationale aujourd'hui de la lutte contre le terrorisme avant de s'ouvrir aujourd'hui à cette coopération régionale voire continentale et même internationale selon vous quelle efficacité d'un tel mécanisme ? je pense que les expériences que nous avons au Mali et dans d'autres pays notamment avec l'accord d'Alger et dans d'autres pays qui ont connu les mêmes problèmes comme en Centrafrique au Tchad devraient quand même aider cette force à aller être plus efficace mais plus efficiente également s'inspirer de ce qui n'a pas marché ailleurs pour corriger les erreurs ce qui n'a pas marché au Mali au Tchad même en Centrafrique et essayer de voir au départ ce qui n'a pas marché pour pouvoir mettre en oeuvre cette force-là mais moi je pense qu'aujourd'hui le président au-delà de cette force au-delà de ce dialogue au-delà de ces initiatives le gouvernement du Burkina Faso doit s'élargir doit demander de l'aide aux autres pays comme le Sénégal les autres pays de la sous-région pour que ces armées nationales viennent aider le Burkina Faso dans une sorte de convention d'accord de défense pour pouvoir repousser vraiment ces théories de cela parce que le problème si l'on vous comprend bien c'est de ne plus aujourd'hui juste se limiter à des coopérations étrangères avec des pays européens mais de développer plus cette coopération intra-africaine pour moi le multilatéralisme a montré a fait ses preuves il y a eu des échecs et des succès mais sur le continent africain il y a beaucoup plus d'échecs que de succès je pense qu'aujourd'hui on doit compter sur la coopération régionale sous-régionale pour régler nos propres problèmes je pense qu'aujourd'hui l'intelligence du président ou bien l'intelligence sociale du nouveau gouvernement devrait permettre à Burkina Faso d'envoyer ou de demander de l'aide aux pays transfrontaliers mais également des pays comme le Sénégal qui ont une certaine expérience dans le cadre des opérations de maintien de la paix Aujourd'hui selon vous comment pourrait se passer aujourd'hui cette coopération entre pays intra-africains cette coopération de défense ou bien de lutte dans le cadre de la lutte contre le terrorisme Vous le savez David actuellement le Sahel est déstabilisé et la plupart de nos pays ont envoyé des contagiens au Mali dans le Sahel donc nos forces sont en train de se battre sont en train de sécuriser des secteurs dans le Sahel donc cela en profite aussi pour Damiba comme l'a dit mon frère Apo donc il est nécessaire qu'il y ait une coopération militaire entre les pays africains l'Afrique entière parce qu'il doit y avoir même des forces sud-africaines ou des forces congolaises qui viennent en aide au Burkina face pas seulement le Sénégal ou la Mauritanie ou d'autres pays mais il faut qu'il y ait cet ensemble de ces pays africains qui doivent se réunir essayer de mettre en place un mécanisme qui va leur permettre de déployer des soldats mais pas seulement pour aller faire la guerre pour ce qui est des mécanismes on le sait sur le continent les mécanismes existent des mécanismes d'alerte précoce existent des mécanismes d'action et de réaction existent il existe même une force africaine aujourd'hui en attente et même au sein du G5 Sahel auquel appartient le Burkina il existe une force conjointe du G5 Sahel mais Daoud rappelez-vous ce qui s'est passé au Mali lorsque les chefs d'état majeur ouest africains ont écrit un plan pour envoyer le Mali pour repousser les touristes c'est ce qu'a dit le conseil de sécurité le conseil de sécurité a prétexté tout simplement que vous n'avez pas assez de moyens logistiques et assez de forces pour pouvoir faire une guerre à longue durée contre ces forces là donc quand je parle de mécanismes mais est-ce que cela n'est pas avéré également puisque le problème de finances se pose également pour certaines de nos armées donc c'est pourquoi quand je parle de mécanismes je ne parle pas de soldats qui vont aller en guerre je parle de soldats qui vont venir peut-être participer à la formation ils sont en train de le faire avec des moyens adaptés parce que le terrain africain est différent du terrain européen ou du terrain comme ce qui se passe en Ukraine avec la Russie et tout ça donc le terrain africain est un terrain différent donc il y a un problème de moyens d'abord parce que chaque état aujourd'hui je ne dirais pas qu'on n'est pas prêt d'envoyer des soldats mais il y a un certain protectionnisme de la part de nos états pour déployer une majorité de soldats dans d'autres pays qui sont en conflit par exemple le Sénégal fait part de ces pays qui déploient beaucoup de soldats au niveau africain pour vraiment venir à ces problèmes de sécurité là maintenant concernant le Burkina Faso Damiba certes ces mécanismes là il les a utilisés il y a des forces qui sont dans le Sahel qui sont en train de se battre mais moi je parle de forces qui vont pratiquement mobiliser la population et de forces qui vont participer à la formation de ces jeunes là qui vont le permettre parce qu'il y a des jeunes volontaires même Burkinabés qui sont dans le nord qui sont en train de se battre contre ces terroristes là mais ils sont pratiquement massacrés et d'ailleurs 5 ont été tués lors des dernières attaques terroristes aujourd'hui pour ce qui est du G5 Sahel que j'ai cité tout à l'heure le Burkina est membre de ce G5 Sahel et dernièrement on a noté un pays membre à savoir le Mali qui a décidé de quitter toutes les instances de ce groupe en tout cas de ce G5 Sahel y compris le groupe G5 Sahel comme aujourd'hui la force conjointe de ce G5 quelles conséquences de ce retrait du Mali dans la lutte contre le terrorisme aujourd'hui certes dans la zone Sahel mais aussi au Burkina ça va laisser en vide au terrorisme parce que le G5 Sahel dans sa logique théorique c'est un très bon projet c'est un très bon projet malheureusement les 5 qui le composaient avaient au mieux de mettre le Sénégal même si le Sénégal n'est pas membre mais le Sénégal fait partie des forces conjointes qui opèrent au Sahel je pense qu'il y aura des conséquences énormes sur la sécurité sur les perspectives de développement sécuritaire dans le Sahel même si le Sénégal n'est pas membre de ce G5 Sahel c'est un pays qui travaille beaucoup avec les pays membres du G5 Sahel dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme surtout dans le cadre de la prévention de la prévention parce que à l'époque le Sénégal était le plus grand pays contributeur de troupes au Mali et je pense qu'aujourd'hui le Sénégal doit à mon avis le Sénégal doit prendre le président de la République et le président de l'Union africaine devrait aussi prendre les choses en main pour inviter les pays qui composent le G5 Sahel à mettre en avant les enjeux sécuritaires et à dire aux autorités maliennes écoutez vous avez dit que vous avez chassé quand même les forces étrangères surtout Barkhane et les autres forces et puis si le G5 Sahel quitte le Mali donc il y aura un vide du côté du G5 Sahel et ça pourra quand même alimenter encore d'autres enjeux sécuritaires et qui pourront pousser les 13 forces les 13 forces terroristes qui opèrent au nord du Mali Qu'est-ce qui a aussi poussé le Mali à quitter ce G5 Sahel parce que d'après Shoguel Maïga et le ministre Abdelhaï Diop des Affaires étrangères c'est pas beaucoup d'État manqué et à côté aussi la version officielle c'est que le Mali depuis février devait assurer la présidence du G5 Sahel qui est présentement détenue par le Tchad mais depuis 3 mois le Tchad refuse de transmettre cette présidence-là Mais lorsqu'on écoute le discours de Shoguel Maïga et le discours d'Abdelhaï Diop on dirait qu'ils veulent nous dire tout simplement que ce G5 Sahel-là le pays qui a la main basse sur ce G5 Sahel-là la France c'est la France qui est pratiquement derrière ce coup d'État manqué-là c'est d'après eux c'est ce qui les a surtout poussés à quitter ce G5 Sahel-là Mais chers chers si l'on se réfère à la version officielle les autorités de transition n'ont pas cité un pays particulier ils ont fait savoir un pays occidental hors de la zone en tout cas du G5 Sahel donc ce serait peut-être un peu aventurier Si on analyse les acteurs Si on analyse les acteurs Tout à fait mais par exemple si on leur fait porter par exemple la responsabilité de la France ce serait comme s'ils les avaient accusés directement les Français alors que dans leur communiqué officiel Mais même les Français dans leur analyse Dans leur communiqué officiel ils parlent aujourd'hui de force étrangère en tout cas à cette zone-là qui est la zone du Sahel Et on reste toujours avec les réponses D'ailleurs ce vendredi dernier ou bien ce samedi entre vendredi et samedi dernier s'est tenu à Malabo en Guinée équatoriale deux sommets extraordinaires D'abord un sommet de l'Union africaine sur la situation humanitaire du continent et quelle réponse y apporter et un autre sommet également sur la sécurité aujourd'hui par rapport à cette zone du Sahel et la zone africaine à savoir la question des coups d'État et même la lutte contre le terrorisme comme l'a rappelé tout à l'heure aujourd'hui quelle réponse de ces autorités ou bien de l'Union africaine par rapport à cette situation-là ? Vous savez, au début des années 90 jusqu'aux années 2000 on parle maintenant de sécurité collective le droit international ne parle pas de sécurité collective je pense que l'Union africaine est dans cette logique c'est pourquoi lors de cette dernière rencontre surtout avec le président Marissal il a compris que les plus grands enjeux du moment actuellement dans le monde c'est des enjeux sécuritaires c'est des enjeux économiques certes mais aussi des enjeux sécuritaires parce qu'on sait que le continent africain ce qui est surtout retarde son développement c'est un problème sécuritaire aujourd'hui c'est le Sahel demain c'est l'Afrique de l'Est c'est le Tigré après demain c'est l'Afrique du Sud avec ses problèmes Et par rapport à tous ces problèmes sécuritaires qu'on rencontre sur le continent si l'on reste avec l'exemple du Burkina est-ce qu'il ne faudrait pas pour aujourd'hui une meilleure coordination aujourd'hui des réponses entre les pays du Sahel les pays membres du Sahel le Burkina y compris et ces pays du Golfe de Guinée d'autant plus que de plus en plus la menace quitte le Burkina et le Niger et progresse vers ces pays du Golfe de Guinée Je pense que lors des éditions qui sont organisées à Dakar notamment le forum de Dakar sur l'appel à sécurité il a été proposé des solutions malheureusement sur le papier mais sur le terrain c'est des décisions qui n'ont aucun impact sur l'avenir du pays du continent mais sur la réalité des enjeux sécuritaires je pense qu'aujourd'hui nos chefs d'Etat doivent quitter les salons meublés doivent quitter les séminaires pour voir en face les réalités parce qu'en fait ce sont ces chefs d'Etat qui parlent le plus souvent des questions sécuritaires le président Makissa il faut renforcer mais en réalité après ça se limite autour d'un sommet autour d'un séminaire il n'y a qu'un suivi il n'y a aucune évaluation qui sont faites mais quand même de plus en plus on note quand même une évolution dans ces gens on note des réponses quand même que tant d'Africains d'amener aujourd'hui des organisations comme la CDAO ou bien l'Union africaine même si des fois cela reste plombé aujourd'hui par des problèmes financiers ou bien des limites c'est ça la question le problème de la sécurité c'est un problème de financement il faut que l'Union africaine et les autres organisations sous-régionales travaillent à trouver ensemble des moyens pour financer la lutte internationale contre le terrorisme la question de la lubie les crimes organisés les crimes transnationaux la question du Sahel aujourd'hui nous sommes au Burkina Faso il faut une coordination mais une coordination il va falloir que si on a le même objectif celui de combattre le terrorisme international il va falloir qu'on réoriente nos priorités et qu'on... réorienter les priorités pour mieux lutter contre le terrorisme aujourd'hui c'est l'objectif que s'est fixé la plupart de ces pays africains qui sont confrontés à cette menace-là nous recevions M. Cheikh Sadi Bouniaï spécialiste en sciences politiques et en relations internationales merci d'avoir été avec nous merci d'avoir été avec nous merci également Omar Apo-Mendi journaliste spécialisé en géopolitique et en relations internationales ce fut un plaisir de vous recevoir pour votre première participation au débrief le plaisir est partagé merci à vous qui nous suivez très bonne suite de programmes sur nos antennes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada